Addenda à l'arc narratif qu'oppose Badmulch face à la Zawasphère. Il se fait turbo harcelé par la Zawasphère, par les Krone, les Dany Raze, les Léo, les Wissam. Pourquoi ? On va essayer de comprendre, on va rappeler l'effet de pourquoi et d'où ça vient. Parce que, souvenez-vous, c'était notamment, ça s'est parti en cacahuètes notamment, par rapport à l'agression qu'il y a eu de la grand-mère et de la petite-fille par la personne noire. Et Badmulch a dit, mais au bout d'un moment, il faut mettre des amendes, il faut arrêter ces gens-là. Léo, il disait, non, c'est du fémonationalisme d'arrêter des gens, de mettre des amendes à des gens qui harcèlent, à des personnes de couleur qui harcèlent, c'est contre-productif. Et malheureusement, ça nuit à leur vie, à leur famille. Il ne faut pas mettre d'amende pour harcèlement à ces gens-là. Il faut les laisser tranquilles et c'est déjà pas facile, leur vie. Et de toute façon, la petite-femme blanche, c'est pas non plus un grand impact dans sa vie à elle-même. Ok, elle s'est fait harceler vite fait, mais elle va s'en sortir. C'est un peu le discours, je résume énormément, j'ai fait une vidéo de 25 minutes là-dessus. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Mais face à ce discours où Bad Mulch, et ça m'avait écorché une couille de le dire à l'époque, j'étais d'accord avec lui, il expliquait, mais à ce moment-là, tu rends le vol légal, tu rends le meurtre légal, sous seul prétexte que ce serait une personne de couleur qui le fait. Il serait intouchable. Et le débat s'est terminé comme ça. T'as pas démontré que je m'inscrivais pas dans le réel ? Oh putain, tu me casses les couilles ! Allez, va niquer ta mère ! Attention, please ! Du coup, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Après, il y a eu d'autres bisbis entre Bad Mulch et plein de monde. Pas seulement la Zabwaspher, une playlist est dédiée à Bad Mulch, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Troisième Zawashitstorm à propos de Boutelja, de tout le bazar, et il se mange des raids d'insultes de la part de Wissam, de plusieurs centaines de messages, de plusieurs centaines de viewers, et il dit ceci, entre autres. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les gens étaient dans cet état-là quand ils sont arrivés sur mon stream. Est-ce que Wissam avait dit des trucs en particulier ? Je voulais voir un peu c'était quoi la vibe, c'était quoi l'ambiance de cette fin de réact de Wissam à ma vidéo sur Wia Boutelja ? Il veut dire qu'on n'a jamais dit qu'on était contre le droit des homosexuels en tant que tel. On dit que si tu poses pas la question de l'impéralisme, si tu poses pas la question du racisme, non, surtout de l'impéralisme, si tu poses pas la question du rapport Nord-Sud, si tu poses pas la question de comment tes droits sont alimentés par l'exploitation du Sud, il y a un problème, c'est tout. Il y a un problème. C'est possible. On peut techniquement dire qu'on est pour... Du coup, on va avancer... Ah oui, non, c'est à... Donc en fait, Wissam devrait être... En gros, Wissam, il développe ça sur longtemps, mais en gros, il lui a envoyé un raid, allez le dire que c'est un facho, allez le dire que c'est un raciste. C'est extrait, on l'a vu dans la précédente vidéo. C'est pour ça que c'est pas spécialement pertinent si vous avez vu la précédente vidéo. Ce qui est intéressant, c'est ici, plutôt. Et du coup, il s'est mangé un raid de plusieurs centaines de personnes qui y sont parties l'insulter. Parce que c'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Et là, tu te dis, les mecs, c'est des collégiens, quoi. C'est juste des collégiens. Ils écoutent leur maître. Allez insulter, allez mordier là-bas, allez le faire chier. Ouais, on y va, c'est génial. C'est des délinquants. C'est de la racaille. Tout simplement. Il n'y a aucune personne adulte ou intelligente dans tout ce merdier. En gros, Wissam me lance un raid dans une ambiance où il a un peu déformé slash mal compris ce qu'on disait dans notre critique d'Auria Boutelja et en disant Badmuch le fasciste. Sur la question de est-ce que c'est second degré ou premier degré quand il traite de fasciste, ça c'est une question qu'on abordera. Vous inquiétez pas. Ah oui, carrément porté plainte pour un incitation à la haine. Il lance le raid chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors je vais vous lire un petit peu les... Dénigrement, incitation à la haine. Non, il peut y aller. Message. Donc ça c'est après le raid, c'est les gens du raid qui arrivent dans mon chat et ils parlent de ça. Alors, Badmuch le gros facho. Yo le facho. Wesh les faf. Badmuch le facho homo nationaliste. J'ai critiqué l'homo nationalisme, c'est littéralement tout ce que j'ai dit dans mon react, donc je vois pas comment les gens peuvent penser ça. Quand tu sauras juste définir l'impérialisme, tu te rendras compte que tu es littéralement un suprémaciste blanc. Crone qui dit c'est pas parce que t'es trop con pour comprendre une définition que c'est confus. Donc on se rappelle, je demandais juste c'était quoi la définition. Je sais pas si c'était la définition d'indigène et tout, mais je pense que genre j'étais légitime à poser les questions que j'ai posées. Mais Crone toujours dans le respect. C'est vraiment une attitude très saine de sa part, comme d'habitude. Raz, oui. Crone, c'est une des plus grosses hargneuses qui existent sur Twitch. Un truc de ouf. Dictature du prolétariat, ça t'arrange pas, j'imagine. Dictature du prolétariat, ça t'arrange pas, tu risques de finir dans un camp à travailler pour la première fois de ta vie. Donc là, on atteint quand même la rhétorique très très proche de l'extrême droite. Je veux dire, les gens qui disent t'as pas travaillé ta vie et tout. Voilà quoi, c'est ce genre de truc. Un mec sache que t'es une énorme merde. Bon, j'ai juste vite fait scrolled dans le chat pour juste vous recueillir des petits exemples pour que vous saisissez un peu la vibe. Parce que j'essaye de vous représenter un peu ce qui est en train de se passer avec la Zawasphare, avec moi. Ironiquement, Kikrone a été mis en avant par Twitch pour la Pride Month. Parce qu'il véhicule des bonnes valeurs. Tout pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc plus tard, il y a Léo qui s'est ramené. D'accord ? Léo avait un point de vue différent du mien. On a débattu. Et voilà les messages qu'il y avait dans le chat à ce moment-là. Raciste, Fafouné, sale raciste, Toi enfoiré, il n'y a pas de bon plan à énerver ses alliés pour rien. Perso, je me désolidarise à 200% de ce stream. Genre, ils disent c'est ma faute que j'énerve les alliés. Kuro qui dit que je fais de la psychophobie. On ne t'insulte pas. Je rappelle. Pour la psychophobie, je valide parce qu'il m'a beaucoup critiqué Badmulch. Il n'est pas tout blanc non plus Badmulch. Faites attention là-dedans. Dans ce cadre-là, il est victime, mais il a fait aussi pas mal de saloperies. Les insultes qu'il y a eu dans le chat avant. Mais oui, vous ne m'insultez pas. Personne ne t'insulte. Personne ne t'a insulté. On veut juste que vous discutiez. Sale blanc, tu es l'idéal du type dominant et tu demandes pourquoi tu comprends R. Et vous voyez là aussi la toxicité. Ça, on l'avait déjà vu dans la problématique de la Zawasphère et de la toxicité de leur communauté et de la toxicité de leur chat. Vous avez vu la différence entre mon chat ou le chat de Zio ou le chat d'autres personnes ou même les commentaires sur les vidéos et leur chat. Et ils osent la ramener en disant vous avez vu les dingueries horribles qu'il y a dans la communauté psycho ? Alors que vous êtes parmi les personnes les plus chill et les plus cool de toute la sphère. Après, évidemment, j'ai des modos qui veillent au grain. Et encore, un grand merci à eux évidemment d'être là. Mais, on est adultes en fait. C'est surtout ça. On est adultes et matures. Eux, c'est des collégiens. C'est vraiment des collégiens, des lycéens qui se donnent l'impression d'être des adultes avec des grosses pensées mais c'est juste des poseurs en fait. Ils sont rien derrière. J'adore la juxtaposition de genre Mais Mulch, mais personne t'insulte. Sale blanc. Pleur fragile de Babtu. T'es un sale traître. Pazou qui me dit de me remettre en question en all caps en spamant genre trois fois. Crone, bon voilà, c'est comme d'hab. T'es une grosse merde de gars blanc qui vit sur le tiers monde. Cassandre qui dit lol, j'ai gagné le débat parce que l'autre est parti je suis très intelligent. Donc c'est marrant, genre c'est vraiment on invente un truc que j'ai pas dit pour attaquer. C'est la full projection. C'est Cassandre projette ce qu'il a dans sa tête. Un truc qui n'a pas... T'as l'impression que Bad Mulch il fait mon taf là. C'est exactement ce que je dis depuis des années maintenant. Et il vient de s'en rendre compte. C'est intéressant. Par contre, et là où je dis chapeau Bad Mulch parce qu'il y en a beaucoup parmi l'extrême gauche on va dire internet. Là l'extrême gauche et internet faut pas mélanger l'extrême gauche l'extrême gauche et tout ça il y a plusieurs variantes mais l'extrême gauche internet eux quand il y a des dissonances comme ça ou quand il y a des problèmes entre eux ils vont juste faire l'autruche dire il s'est rien passé et ou alors ils vont prendre les critiques en disant ouais mais non mais je comprends j'ai abusé et tout là où je suis assez content quelque part et assez respectueux de Bad Mulch c'est qu'il a les baloches de rester critique et honnête dans tout ce qu'il subit et il le renvoie dans la gueule de manière pertinente c'est ça qui est intéressant c'est quoi dans la page d'accueil de Kik ah ouais pas eu lieu un propos que j'ai pas dit et il le met comme ça entre citations comme si c'est un truc que j'avais dit c'est le moment ou jamais abonnez-vous à Kik rejoignez la chaîne on est pas assez faut monter et Danny Rass qui était dans enfin Danny en gros qui était dans le chat en train de faire des appels à clipper ouais clipper ça clipper ça tiens on a trouvé un truc on pourra le sortir du contexte voilà un peu la vibe après ce raid bon y'en a qui vont me dire là Mulch le problème c'est que toi t'es trop premier degré quand tu vois des messages comme ça tu prends comme si c'était hyper sérieux et tout le gars il t'insulte sur 4 générations mais attends t'es trop premier degré c'est bon c'est calme non enfin personne aucun citoyen aucun adulte accepte qu'on lui parle comme ça au bout d'un moment ça c'est des gamins c'est des lycéens qui parlent comme ça on est adulte au bout d'un moment en vrai c'est juste du chambrage gentil c'est une bonne guerre les gens pensent pas réellement quand ils disent t'es un fasciste t'es un raciste t'es con t'es des par contre quand Moufette propose une déportation soft des juifs au Texas Bill sale blanc machin c'est pas réel c'est juste voilà c'est marrant genre il faut en rire il faut que tu aies un peu de jour et tout le truc c'est qu'en fait non en fait non c'est pas du second degré ces gens là pensent tout ce qu'ils sont en train de dire ils pensent premier degré que je suis un raciste que je suis un fasciste c'est pas juste du troll et d'ailleurs on a un exemple d'une personne qui était dans mon chat qui ensuite est venue en vocal est-ce qu'en fait c'était juste du troll du second degré bah en fait c'était Léo et Léo est venu en vocal et on a vu que Léo était ultra vénère premier degré avec une haine pour moi qui est quand même assez visible quoi les influence non c'était pas le Texas c'était un autre je sais plus où c'est mais j'en avais fait une vidéo mais je sais plus c'était quel état mais c'était aux Etats-Unis penseurs vous avez une responsabilité dans tout ce qui se passe avec ça sans votre acharnement contre moi vos mensonges vos insultes vos attaques personnelles si vous faisiez pas ça constamment à parler de moi en négatif en déformant tout ce que je dis tout ce que je pense sur vos streams depuis des mois je pense pas que votre commu se comporterait comme ça pour moi tout ça c'est votre faute en gros Badmulch tranquillement en quelques semaines c'est manger ce que moi je me mange depuis des années c'est rigolo vous avez en fait entraîné toute une communauté tout un public à me détester un peu en tant que d'autres personnes puis le fait que vous semblez toujours ok avec tout ce qui se passe ce que lui-même a fait avec d'autres personnes avant c'est pour ça il est pas tout blanc là dedans mais c'est bien qu'il se rende compte que quand ça lui arrive bah tiens ah c'était au camp de sas pardon c'est pareil ça se finit en sas à l'heure actuelle ces trois derniers jours et tout moi j'ai pas vu de gens avoir un problème avec tout ce qui s'est passé c'est plutôt le contraire d'ailleurs on va voir par la suite comment les gens réagissent même aujourd'hui ces influenceurs ont créé une sorte d'ambiance ultra toxique et voilà je veux juste rapporter les faits tiens je me rends compte que même lui il fait la différenciation entre la gauche et la gauche internet c'est vraiment deux mondes très séparés tous d'accord sur ce qui se passe et qui fait quoi là dedans et tout Kro n'a clairement fait passer que t'étais un fils de millionnaire sur son stream bah oui mais en fait tous ces gens ont totalement gobé premier degré la fake news de Zio Klo alors c'est pas une fake news ça a été vérifié il essaie encore de faire croire que ces histoires c'est une fake news mais non alors il est pas millionnaire son père mais il gagne plus de 300 000 euros par an donc ça va quand il est sorti il y a quelques mois et ils ont juste dit bon bah ne remettons pas du tout en cause quand un mec d'extrême droite sort une information sur Mulch bah on va la prendre premier degré Zio Klo est pas extrême droite pour attaquer Mulch parce que juste on aime pas Mulch et du coup on va prendre n'importe quelle arme on peut se demander mais est-ce que est-ce qu'ils sont ok vraiment avec ce qui se passe et tout ces influenceurs est-ce qu'ils sont conscients et tout regardez un peu ces échanges je rappelle que les messages dans des discords sont publics est-ce que je suis le seul à trouver ça nul ce clash avec Mulch Kro répond c'est nul mais c'est le spectacle c'est juste cathartique l'objectif c'est pas de former la personne dit mais pourquoi perdre du temps du coup Kro et les autres personnes répondent par malveillance donc en fait Kro et merci préciser que Zio est pas d'extrême droite c'est comme moi je suis pas d'extrême droite même Kro Blanc n'est pas d'extrême droite il se définit de droite donc au bout d'un moment juste être factuel en fait c'est déjà pas mal et je pense que beaucoup d'autres gens sont complètement conscients et conscientes de ce qui se passe c'est que c'est genre de la pure malveillance en fait ils l'admettent eux-mêmes ils savent très bien qu'en fait c'est pas une question de genre on est pas d'accord sur le fond faut avoir un débat sain et tout non c'est genre littéralement ma personne est juste détestée par ces gens en fait les gens se demandent dans ma commun ils se disent mais attends la gauche internet c'est la cave de la LFI fait pas semblant alors le problème c'est que la LFI est catégorisée de droite voire d'extrême droite par ces gauches internet là la LFI est beaucoup trop à droite beaucoup trop à droite est-ce que ces gens ils savent ils savent ce qu'ils sont en train de faire est-ce que est-ce que c'est pas juste de l'incompréhension etc non non genre les gens sont vraiment conscients que c'est juste une attaque il y a quoi après l'extrême droite il y a l'extrême gauche ah ça lui pantoufle comment ça va pantoufle donc il peut que lui c'est une communauté qui parle de moi depuis très longtemps je veux dire que quelqu'un lui mette une claque s'il vous plaît j'ai envie de le frapper c'est imbécile de mulch Bamwenpan qui dit ce clip m'a donné envie de lui niquer ses grands morts sur 10 générations Barat qui dit il veut pas aller jouer à la roulette russe avec un automatique et ce qui est intéressant c'est que vous vous souvenez quand soi-disant Twitch disait les streamers sont responsables de leur communauté de leur chat et même ce qu'ils font en dehors des streams et tout le bazar ça marche seulement quand t'es pas de gauche en fait quand t'es de gauche c'est bon t'es mis en avant et tout y'a aucun soucis tu touches l'aide du CNC Léo a eu l'aide du CNC d'où Léo j'ai rien contre Léo d'où Léo avec la 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 médiamétrique elle a eu une aide du CNC c'est bien un coup de pouce de la Zawasphère qui a eu beaucoup d'aide du CNC le mauvais mulch là ce message d'appel au suicide envers moi est toujours présent dans le discord de Krone il a pas été retiré modéré ou quoi que ce soit ce genre de propos envers moi est complètement toléré voilà c'est un peu le genre de truc y'a un autre passage aussi qui est intéressant mettre ces propos aux yeux du monde entier Léo a dépublié a mis en privé ce stream actuellement en gros la Zawasphère ils sont tous en train de dire que je suis raciste vraiment noir sur blanc genre y'a plus du tout de doute quoi Krone qui dit le gars crypto raciste et transphobe si ce n'est pas juste raciste et transphobe tout court ils pourraient porter plainte transphobe on sait pas d'où ça vient mais d'accord Cassandre Mulch veut remplir des prisons avec des noirs et des arabes je note Raz qui fait genre il est en train de me citer il dit ne pas être anti-raciste c'est pas grave Krone qui dit Mulch aussi raciste que Vosch ça change app ils disent assez ouvertement quand même tous que je suis raciste en gros et y'a Léo en fait le stream est en privé mais il reste quand même des clips qui sont publics encore sur sa chaîne donc ce clip public a été mis où il parle de moi après il était en vrai il est pas fasciste les gens faut pas non plus utiliser le mot fasciste dès qu'on rencontre une personne raciste voilà donc dans le stream Copium de Léo du coup ça 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 s'appelle du harcèlement de masse du harcèlement de meute ce sont tous des harceleurs Léo Krone Raz Wissam et leur communauté il les envoie littéralement se battre pour eux c'est hallucinant c'est hallucinant et ils sont dans une impunité et ils sont tellement persuadés d'être dans le camp du bien de lutter contre des ultimes fachos qui veulent détruire la planète c'est un truc de fou quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous a intéressé n'hésitez pas à faire l'algorithme du vide n'hésitez pas à abonner et à bientôt pour Dota Venture attention please non mais de toute façon transphobes racistes fascistes et je sais plus quoi ça sert plus à rien comme insulte ils ont complètement désacralisé et détruit ces mots en fait ça ne veut plus rien dire le jour où ils tomberont sur des gens vraiment comme ça ils vont avoir les fesses qui font bravo